Bienvenue, je suis Freeman et aujourd'hui je serai votre professeur pour un récap de mon début de ligue Harvest sur Pass of Exile. Mais avant ça, quelques petits extraits de la journée d'hier. Sérieux ? Non mais c'est une lag. C'est parti. Oh là là, c'est beau ce jardin ! Ah bah tiens, je vais faire les deux en même temps. Clic. Oh là là, c'est génial ce Valais Nova. Je viens de tuer deux trucs de jardin complet. En faisant un clic. Et tu peux lancer plusieurs en même temps ? Comment ça ? Bah oui. Côte à côte, tu cliques et tu cliques quoi. Ah bah je croyais que ça marchait pas. C'est juste que tu peux pas combattre et mettre les signes en même temps. Alors. Randomize the numeric value of the random life modifier. Est-ce que je n'ai pas un petit jewel qui mériterait ? 18, 8, 12, 5. Et bah parfait ! Parfait. Celui-là. Alors, on lise bien. Randomize the numeric value of the random life modifier. On est d'accord, j'ai qu'un seul life modifier. On est magic. Tonk. Critical life speed. Set. Set. Parfait. C'est trop bien ce truc putain. T'es trop bien ce truc putain. T'es trop bien ce truc putain. Ouaait... Wut. Nan mais. Nan mais stop quoi. Nan. Et voilà, le jour 3 de la ligue est fini et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas chômé. Donc voilà, le début de la ligue, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Les premiers jours, c'est vraiment très excitant. Il y a plein, plein de choses à faire, plein d'argent à gagner sur le jeu. La partie leveling, évidemment, moi, ce n'est pas spécialement ce que je préfère dans le jeu. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Moi, ce n'est pas ma fibre, on va dire. Donc du coup, je fais ça très vite la première nuit. Donc j'ai fait deux nuits blanches vendredi et samedi. Donc la première nuit blanche, ça sert à finir l'histoire, les 10 actes, parce que je ne suis pas un speedrunner. Je ne fais pas les 10 actes en 3 heures. Voilà, donc il m'a fallu, donc on a fait ça en guilde avec des potes. Il m'a fallu 10 heures, 10 heures 15, je crois, pour finir l'histoire, cette ligue-là. Bon, ce n'est pas trop mal pour un X-starter. Voilà, ça ira évidemment beaucoup plus vite sur les re-rolls. Donc passer ces deux premiers jours, après, l'objectif, c'est mapper et après monter, évidemment, le niveau des wallstones. Et donc au final, je me retrouve niveau 87 à la fin du jour 3. Vraiment pas mal, je suis assez satisfait. C'est mon meilleur start jusqu'à maintenant. Je joue un assassin, Caston Crit, Cyclone, Ice Nova. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon build fera une vidéo à part entière. Là, c'est juste le récap des trois premiers jours. Les wallstones. Les wallstones, j'en suis... Donc j'ai fini le jour 3 à 12 wallstones. Assez satisfait, j'aurais préféré être à 16, mais voilà, 12, je suis très content. Et donc je vais entamer le jour 4 en continuant le farm des wallstones. Évidemment, le but, c'est d'arriver au 32 le plus vite possible. Donc voilà, vous pouvez évidemment me voir grinder ces wallstones en live sur Twitch. Sinon, évidemment, il y aura une petite vidéo de récap tous les jours de ma journée. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Au niveau des drops pendant ces trois jours, pas mal de choses. J'ai droppé déjà trois exalts. On va dire une par jour, même si évidemment le premier jour, c'était le leveling que je n'ai pas droppé. Donc on va dire, j'en ai droppé deux le deuxième jour et une le troisième jour. Que j'ai tout de suite, évidemment, pas mal réinvesti. Donc en fait, les trois exalts que j'ai looté, je les ai entièrement réinvestis. Les deux que vous voyez là, c'est sur un Gumball. Donc un petit pari qui a bien marché. J'avais le temple de Alva avec une double corruption de gem. Et donc j'ai acheté pour 30 KO une discipline. C'était une discipline ou une Red Shows Fire ? Non, c'était Red Shows Fire 2020. Et j'ai réussi à la passer 21 et Val Red Shows Fire. Et ça s'est vendu deux exalts et demi. Donc ça, c'est les deux exalts de la vente que j'ai fait en fin de journée qui sont là. Et qu'il faut évidemment que je réinvestisse parce que le début de ligue, il faut absolument tout réinvestir pour progresser. Et avoir encore plus d'exalts après. Donc voilà, les finances pour l'instant, ça va vraiment bien. Je stacke aussi les altérations pour mes premiers crafting. J'attends d'en avoir au moins 500 pour lancer mon premier craft. Voilà, là j'ai toujours évidemment ma petite J-Well parce que je joue un build où il y a un unique qui est obligatoire, qui est celui-ci. Et en fait, je veux jouer une variante du build où il faut que tous mes objets soient influencés par le Shaper. Et donc pour créer cette arme-là en Shaper, il faut utiliser les ordres de chance et espérer tomber sur un unique. Donc globalement, toutes mes ordres de chance et toutes mes scourines passent là-dedans pour l'instant. Voilà, donc écoutez, début de ligue vraiment pas trop mal. Au niveau itemisation, vraiment nul. Voilà, bon évidemment, je vous montre en premier mon objet le plus nul pour faire un petit effet. Mais voilà, globalement, vraiment pas des objets très fous. Juste life resist. Voilà, mouvement speed, life resist. Voilà, life resist. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le stuff quand vous êtes en Starter League. Surtout en jour 3. Donc là, maintenant, l'objectif, ça va être de commencer à acheter les bases pour faire les bons crafts. à acheter les bons objets, les objets, on va dire finaux de mon build. Mais c'est là où je suis très impressionné par ce build. C'est mon meilleur build de Starter League. Tout simplement parce que même avec des items comme ça, je fais des maps rouges, les yeux fermés. C'est assez incroyable. Alors, je ne dis pas que je ne meurs pas, je joue en softcore, évidemment. Mais la fluidité et la rapidité, et on va dire la force du build pour dire que je n'ai rien, c'est assez incroyable. Les autres builds, quand ils étaient avancés à ce niveau-là, ils avaient un petit peu plus de mal dans les rouges. Il fallait vraiment commencer à avoir des vrais objets pour pouvoir mapper correctement les maps rouges. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est très, très fluide et donc c'est très plaisant. Donc voilà, c'est tout pour le récap. Quand mon personnage sera vraiment bien plus avancé, vous aurez le droit à une petite vidéo du build. Et puis, écoutez, on se retrouve demain pour le récap de la journée 4. Et puis, si vous voulez me voir faire la journée 4 en live, direction Twitch. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.